Alors, je vais se passer dans les 25 minutes qui viennent, donc c'est que je vais vous expliciter certaines choses qu'on attend de vous en contrôle continu, qu'on ne vous a peut-être jamais dit explicitement, et je vais me baser sur tout ça, sur deux choses, d'une part un énoncé du contrôle continu, un énoncé en mécanique, qui est ici, là, c'est pas loin, mais vous le connaissez globalement, et deux, en m'appuyant sur des scans de copies que j'ai eu sous les yeux. C'est toujours un exercice très délicat, parce que forcément, je vais te dire ça c'est pas bien, voilà, ou même très critique vis-à-vis de certains types de réponses, donc n'essayez pas de reconnaître des copies, il s'agit surtout pas de dire, ah, c'est lui, il a mal fait, et tout, d'accord, considérez ça comme quelque chose d'anonyme, même si c'est vous, et que je suis un petit peu dur sur ce que je dis, ne me prenez pas personnellement, d'accord, des choses que vous faites mal, parce que simplement, vous ne l'avez jamais dit, d'accord. Donc vous êtes évalué dans un certain nombre de matières par des contrôles continus, qui ressemblent à ça, on vous dit d'aller dans une pièce pendant une heure et demie, une heure, une heure et demie, une heure et quart dans ce cas-là, et de répondre à des questions, de rendre une feuille qui va être évaluée par un correcteur. Ça se présente sous cette formule-là, si on fait le double, vous avez un certain nombre de questions, vous avez du texte en métalité, sur lequel vous allez revenir, et donc ce qu'on attend de vous, c'est autre chose, une autre feuille sur laquelle il y a des réponses, et c'est sur ça que le correcteur va se baser. La première chose à faire, quand vous avez un texte comme ça, c'est de lire le texte. Ça peut sembler évident, mais je peux vous garantir qu'il n'y en a pas la moitié qui l'ont lu, ne serait-ce que début. Par exemple, ici, il y a du texte en métalique. Donc la personne qui a conçu cet objet a pris la peine d'écrire des choses ici, elle l'a fait pour une raison précise que peut-être vous ne comprenez pas, mais ce n'est pas votre problème à ce moment-là, si la personne vous demande quelque chose, faites-le. Donc ici, on vous dit dans le texte en métalique, la calculatrice est autorisée, mais pas les documents pour télé. Ça, c'est quelque chose que normalement vous avez déjà clarifié avec votre enseignant, vous savez avant de venir si vous avez droit à tel document ou pas, ou à la calculatrice. Les trois parties sont indépendantes. Ça, c'est une formation intéressante pour vous qui allez essayer de maximiser le nombre de points que vous allez avoir à ce contrôle, puisque ça veut dire que si à un moment vous bloquez sur une partie, on pourrait, en ne pas trop perdre de temps, vous dire « bon ben là, je vais passer à la suite, c'est pas grave, ça ne va pas m'empêcher de faire la question 2, de faire l'exercice 2 si je n'ai pas fini de faire l'exercice 1 ». Donc ça vous permet, ça, de gérer votre temps. Le temps, c'est la torrée la plus rare avec l'intelligence de l'éternité, mais c'est pas gentil, en poussant la caméra, il ne faut pas faire du mal. Donc ça va vous permettre de gérer votre temps. Attention, quand on demande de calculer telle grandeur, il s'agit généralement d'obtenir une expression littérale et non de l'application numérique. Les applications numériques sont explicitement et clairement identifiées dans le texte. Ne remplacez pas les variables par la valeur numérique avant qu'on vous y invite en vous demandant une application numérique. Ça, je pense que c'est très clair aussi, le correcteur n'en a pas que vous remplacez tout de suite les nombres. Quand on vous en donne, vous remplacez les variables par des nombres. Certains l'ont fait quand même, ah tant pis, c'est écrit, excusez-moi, ça ne parle. La réponse finale à une question doit être clairement repérée, entre parenthèses, encadrée ou soulignée. Prenez soin d'expliquer vos réponses. Toute réponse non comprise par le correcteur ne sera pas considérée comme totalement juste. Ça, c'est la partie la plus importante du texte en italique. Celle-ci, pour ne pas respecter ce qui est écrit ici, pour des raisons plus besoin que une autre, vous perdez, en général, j'estime à 3 points, 4 points sur 20, à cause de ça. Exactement, c'est ça le mot. Alors, je n'ai pas enlevé des points là, parce que vous n'aviez pas souligné, par exemple, je le ferai la prochaine fois, mais je vais faire des points quand ça ne sera pas suffisamment expliqué, et le fait que vous n'ayez pas encadré, par exemple, m'empêche de comprendre où est la réponse à une question. C'est sur ça, en particulier, que je veux revenir ici. Bon, ceci étant dit, vous avez ensuite différents exercices qui comportent des questions. Donc, vous avez ici un exercice sur l'analyse dimensionnelle, un exercice avec un train en pente, sur une voie en pente, et puis un exercice avec un tableau suspendu, mais on vous demande des trucs. On vous pose des questions, donc il s'agit d'y répondre, on peut répondre à ces questions. Je vais commencer par certains points de présentation. Avant même de s'intéresser au contenu et à ce que vous écrivez, je vais vraiment vous dire d'autres choses sur la manière dont vous présentez les choses. Alors, voilà une copie dans laquelle il y a quelque chose ici qui m'a gêné, en fait, au moment de corriger, et ce n'est pas pour pinailler. Des fois, ça sera tout pinaillage. Là, ça n'en est pas. Il y a un truc qui m'a gêné, c'est que quand j'ai corrigé cet exercice, je n'ai pas su du tout à quelle question ça répondait, dans la mesure où, au milieu ici, vous voyez un 3 tableau suspendu, la personne ici a changé d'exercice et passait de l'exercice 2 à l'exercice 3. Et c'est assez discret, quoi. Donc, quand on est en train de lire la copie, si on le fait assez vite, il y a effectivement les copies, enfin, quand j'en ai 150, on ne passe pas non plus un quart d'heure par copie. Donc là, moi, je lis ça rapidement, je cherche la question 3, et ça m'énerve, quoi. Donc, ce n'est pas pour vous embêter que ça m'énerve, c'est que ça m'énerve. Où est-ce qu'il a répondu à la question ? Ah oui, c'est là-bas. Donc, non, présentez ça de manière claire. Vous changez d'exercice, vous laissez de la place, et vous vous encadrez de vos trucs, mais il faut que ça soit présenté. Il faut que ça soit un document qui soit, à la limite, agréable à lire. D'accord ? Pas juste les réponses, et pas juste balancer le truc, et pas juste dire, ouais, mais là, monsieur, l'information est liée, regardez, je l'ai mis là. Oui, vous l'avez mis là, mais ce n'était pas de manière à l'écriture. Ça, c'est très anecdotique, et je ne vais surtout pas enlever des points pour ça. Mais, ça non plus, ça aussi, c'est agaçant. Donc là, je corrigeais cette copie, et quand j'ai corrigé cette copie-là, l'intercalaire qui était censé être à l'intérieur, ou les intercalaires, n'était pas présent dans la copie. Elle était à côté, ailleurs, dans le tas. Donc, il a fallu que je reconnaisse les écritures, aller voir la copie, la copie qui était intercalaire qui était tout seul, à quelle copie il appartient, en comparant les écritures, sur un tas de 150 copies, j'ai passé un quart d'heure. C'est super pénible. Et quand je me mets à corriger la copie, je ne suis pas du tout dans de bonnes conditions. Pensez à ça. Le gars qui vous corrige, c'est un être humain. Des fois méchant, des fois gentil, mais en tout cas, énervable avec un seuil de patience. Donc, essayez de limiter les choses qui doivent énerver. Là, on vous a dit clairement de mettre un numéro d'intercalaire et un nombre d'intercalaire. Écrivez-le, quoi. Il y a une raison pour ça. Une fois, peut-être que vous ne la compreniez pas, cette raison, mais il y en a une. Donc, faites-le. Ça, c'est du détail. Une chose qui est un peu moins du détail, parce que je l'ai dit en cours, quand vous faites une liste, une seule chose, ne mettez pas des moins, des tirets pour faire des listes. Le tiret, en maths, ça veut dire moins. Quand on met un tiret devant un vecteur, par exemple, ça veut dire moins f. Donc là, ça peut être lu comme moins f, moins p, etc. J'ai pris un cas, ici, où, effectivement, on comprend un truc. Je n'ai pas envie de l'enlever le point. Mais il y a d'autres moments où ça peut poser problème. Par exemple, il y a effectivement un signe moins qui doit être présent. Vous mettez ça, et je ne sais pas si vous avez compris ou si, simplement, vous avez mal présenté. Autre, ne tenez pas compte des flèches du petit commentaire, ici. Ici, ce qui m'embête, c'est que la personne a cru bon de remplacer les numéros des questions. Les questions étaient numérotées de 1 à n, 1, 9. Et la personne a mis des lettres. A, B, C, D, E. Alors, c'est peut-être plus joli, je n'en sais rien. Mais du coup, si moi, je dois aller voir, après coup, tiens, comment le gars a répondu à la question 4, parce que je m'aperçois que j'ai mis, finalement, des points à la question 4 à tout le monde, et peut-être qu'avant, je n'en ai pas mis. J'arrive ici, elle est où, sa question 4 ? Je ne suis pas complètement dédiée non plus, je vais voir la question B, mais ça demande aussi un petit effort. Du coup, il n'y a aucune raison de le faire ici. Donc, soyez aussi rigoureux sur ça. Alors, là, on arrive à quelque chose qui touche plus vraiment le cœur de ce que souvent vous parlez ici. On vous posait une question ici sur que va les... que va les coefficients alpha et beta gamma qui permettent de rendre telle équation homogène, peu importe. Voilà la réponse à la question. Ça se termine, si je lis la fin... Quand vous lisez un texte, vous lisez un livre, vous commencez par le début, vous terminez à la fin. Quand on vous pose une question, normalement, la dernière chose que vous donnez, c'est la réponse à la question. Là, la dernière chose que je lis, c'est ça. Tout un tas de trucs barré moins L égale L. En quoi est-ce que ça, ça répond à la question que va à la fin de la question ? Donc là, il y a un pas de présentation où ça ne répond pas directement à la question. Il se trouve qu'ici, la réponse est présente. Donc, le correcteur, il faut qu'il allait faire l'effort de lui aller chercher la réponse. Il va le faire jusqu'à un certain point. Il ne va pas être complètement débile. Ça, ça a été compté juste. La réponse, elle est juste au-dessus. Il y a des cas, vous allez voir cela, où c'est beaucoup moins clair, en fait. Les gens ne font simplement pas où est la réponse, même si elle est peut-être présente dans ce que vous avez vu. Voilà. Et enfin, essayez d'écrire bien. Donc là, par exemple, c'est pas super bien écrit, mais c'est pas ça le problème, c'est ce qui est ici. Il y a un 0 et un 1 superposé. Alors, c'est peut-être des châteaux de l'hiver binaires, je ne sais pas, mais vous pouvez deviner lequel c'est. Là, je ne suis pas capable de lire. Est-ce que c'est 1 ? Est-ce que c'est 0 ? On voit avec la suite que c'est probablement 1. Mais précisément, le correcteur n'a pas à faire votre chemin intellectuel. C'est pas à lui de réfléchir sur votre chemin. C'est à vous de l'expliquer. Si, à la limite, vous barrez, ou si vous avez un effaceur, vous effacez, mais vous ne superposez pas comme ça. Ce n'est pas encore l'exemple le pire. Tout à l'heure, voilà un autre exemple. Donc ici, si vous lisez la phrase, vous ne lisez peut-être pas tout, mais lisez à partir de là. Car c'est cette force qui permet, quand on fait la somme des forces, qu'elle soit en... Et je n'ai jamais compris ce mot-là. Stragone. En Stragone. Stagone. Stalone. Stalone. Bon. Si quelqu'un sait, ça m'intéresse en fait. Je n'ai toujours pas compris à ce moment ce qui est écrit ici. Stagone. Stagone. Elle soit en stagne. Stagone. D'accord. C'est mal écrit. Si ça avait écrit Stagone en toutes lettres, si effectivement c'est Stagone, là ce que je me dis en lisant ça, c'est une chose différente. Là, pour l'instant, je m'étais dit mais le gars a écrit n'importe comment, ce n'est pas très bien écrit, il peut faire un effort. Voilà. Là, si j'arrive à lire Stagone, je me dis peut-être que le gars n'est pas français. Non, mais il y a des gens qui ne sont pas français et il y en a parmi vous pas peut-être pas en WIP mais en SFA et qui ont du mal à écrire en français. C'est le cas. Donc peut-être que Stagone, c'est un gars en italien et ça veut dire quelque chose en italien. Je ne me serais posé la question. Là, je ne suis même pas arrivé à ce stade parce que le mot est mal écrit. Donc là encore, je commence doucement mais là on commence à avoir des choses. Ça, c'est dans un autre contrôle continu. Du coup, je suis aussi allé piocher dans l'année dernière pour vous montrer le cas vraiment extrême parce que je les avais sous la main. Donc ça, c'est censé faire réponse à une question. Voilà. Là, typiquement, voilà pourquoi on vous demande d'encadrer les réponses. Quand on tombe sur ça, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller faire de la idéologie de réponse et voir où c'est. Elle est peut-être là mais si vous ne dites pas où c'est, si la personne ne me dit pas plus que c'est dans ça, je ne vais pas lire où c'est. Alors, avec la présentation, vient la propreté. Ça, c'est une copine cette année. Donc voilà. Ça, donc ça dépasse mon seuil à moi de propreté. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit spécialement bien, qui présente spécialement bien. Je ne me mets pas non plus comme c'est pas moi mon seuil. J'espère que vous écrivez mieux que moi et tout ça. Donc vous me permettez de vous dire que vous écrivez mal même si vous écrivez mieux. Mais ça, ça dépasse mon seuil. Donc ça, je ne l'accepte pas et j'ai arrêté de lire la copie au niveau de l'espace blanc. J'ai mis des points au-dessus parce qu'il se trouve qu'il y avait des choses correctes. J'ai fait l'effort de lire et à partir du moment où c'est tout barré et tout ça. Et encore, vous ne voyez pas parce que c'est ce qu'elle dit mais il y a du relief en tout ça. Il y a du blanco, c'est des montagnes, c'est la chaîne du Mont-Blanc. Donc ça, non. Ça, alors non plus. Voilà. En plus, il n'y a pas de quoi rire. Ce n'est pas pour se moquer. C'est juste pour dire que ça, c'est pareil. Ça pose un problème. C'est mal écrit. C'est barré. Les diagrammes sont minuscules. Donc on n'a aucune envie d'aller vraiment chercher ce que la personne a dit si ce n'est pas clair. Donc voilà. Là, par exemple, là, moi, je ne fais pas d'effort pour aller chercher des choses. Vas-y. Pourquoi les petits plus qu'il y a ? D'accord. Alors, pardon. Il va y en avoir beaucoup. Ce n'est pas des points en plus. C'est un symbole que je me mets moi pour me dire que ça, c'est un truc intéressant que je peux montrer, par exemple, à cette occasion. Bon, ça, je passe. Voilà, ça, c'est aussi inacceptable. Si vous avez besoin de barrer quelque chose, ça peut arriver qu'au deux tiers d'un coup, ils disent « Ah, mais non, ce n'est pas ça du tout. Je n'ai pas le truc. Il faut tout recommencer. » Dans ce cas-là, de deux choses l'une. Si ça, c'est le recto de la feuille, vous en prenez une autre. Vous recopiez calumement les six lignes qui sont au-dessus. Ça vous prend 30 secondes l'autre main. Et puis, vous recommencez. Si c'est le verso et que vous n'avez pas envie de vous taper toute une feuille à recopier, dans ce cas, ce qui est faux, vous l'encadrez discrètement, vous le barrez discrètement et vous mettez à côté « Ne pas lire. » Quelque chose comme ça. Mais pas ça. Ça, ça fait vraiment « Allez, débrouille-toi. » Je balance mon truc. C'est des écluchures pour les cauchons. Comme ça que je le ressens, en tout cas, en tant que correcteur. Donc, correcteur pas content, pas de points, et sale note, alcoolisme et tout ça. Ça, pareil, c'est pas très beau. Donc, j'insiste pas non plus, vous avez compris, essayez de faire un effort. Une raison pour laquelle ici, ça vaut le coup d'essayer d'être propre, c'est la suivante. Vous voyez ici, quelqu'un a mis une phrase qui avait une question que je lui ai retenu tout à l'heure, mais est-ce qu'il fallait augmenter un nombre ou diminuer ? La personne, le mail, il est préférable de... Et là, on voit clairement ce qui s'est passé. La personne a commencé par écrire un truc. Puis, elle a parlé pour mettre exactement le contraire. Et là, on n'a aucune confiance. Enfin, moi je me dis pourquoi le truc qu'il a écrit par-dessus est plus juste de ce qu'il y avait avant ? Surtout que la conclusion, enfin, l'explication qui est là, elle est très bancale. Donc là, on voit votre manière de penser. C'est un peu embêtant quand votre manière de penser, il n'y en a pas en fait. D'accord ? C'est un cas ici où ça peut se discuter. Peut-être qu'effectivement la personne s'est dit finalement ce que j'ai écrit ce n'était pas juste et tout. Elle ne l'a pas bien expliqué, mais il y a des cas où c'est pire. Ça, par exemple. Ça, c'est encore un autre contrôle parce que par exemple on arrive à ça. Mais vous comprenez certainement que la personne, enfin, vous n'avez aucune confiance dans ça. Je pense. Il y a tout. Donc on demandait de donner une relation entre trois bandeurs, lambda, c et omega. Et voilà, il y a tout autour. Il y en a qui sont barrés là et la fois, il y a même qui finalement étaient bonnes. En plein milieu, ça tombe bien. Donc voilà. Mais bon, là, on n'a même pas envie de se poser la question est-ce que c'est juste ou pas à cause de la manière dont c'est présent. Alors ensuite, on vous demande souvent d'expliquer les choses. Et ça, c'est un truc qu'on n'a probablement pas assez insisté. Quand on vous pose une question, on continue, ce n'est pas pour avoir la réponse. C'est-à-dire que la réponse, le correcteur, il la connaît. Ce n'est pas un sondage d'opinion. Ce n'est pas, tiens, à quelle heure ferme Carrefour ? Ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est comment vous arrivez à la réponse. C'est la manière dont vous la construisez. Vous faites des sciences ici. Pourquoi est-ce que vous faites des sciences à l'université ? Ce n'est pas pour connaître des choses. C'est pour être capable de trouver des choses nouvelles et d'utiliser les sciences pour éventuellement convaincre les gens. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes ingénieur et que vous construisez des trombones. Voilà, vous avez une nouvelle forme de trombone qui convient mieux. si vous allez trouver quelqu'un avec un constructeur avec une idée « tiens, j'ai un trombone en forme de nickel », ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est « j'ai un trombone en forme de nickel et ça marche mieux que les autres parce que ceci, parce que cela, parce que c'est plus solide » et vous avez une démonstration derrière, un raisonnement. C'est ça qu'on veut que vous fassiez en contrôle de fonction d'un raisonnement. En particulier, une réponse et une question que j'ai l'adressé tout à l'heure, ça doit commencer par un point sur lequel on est tous d'accord, le point de départ, genre d'après la question précédente qu'on a ceci ou d'après le cours qu'on a cela, c'est le droit ou pas. Vous avez ensuite un raisonnement, un calcul, puis une phrase finale et une formule qui est la réponse. C'est vraiment ça la structure de toutes les réponses que vous pouvez prendre. Du coup, dans ces réponses, vous avez besoin de faire des phrases logiques. Alors la logique, des fois, c'est ça pour vous. Donc on demandait est-ce qu'un pavillon peut rester accroché, enfin, est-ce qu'il faut augmenter l'angle, un angle du fil pour que le tableau reste accroché ? Donc 20 mois. Sans même connaître la réponse, ici, on voit que la logique ici se mord la queue. Si vous disiez la deuxième phrase, si on diminue l'angle α, la tension du fil va augmenter car, au bout d'un moment, le fil va casser car il y aura trop de tension sur le fil. Donc là, le gars, il dit qu'il y a trop de tension parce que ça augmente parce qu'il y a trop de tension. Vous voyez que le point final, il y a trop de tension, c'est aussi le point de départ. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'explication. Donc ça, logiquement, ça ne se tient pas. Ça ne veut rien dire. Ça ne peut pas être la réponse à la question. C'est difficile de s'apercevoir qu'on fait ça. Là, c'est peut-être un cas assez évident, je ne sais pas, mais en fait, on le fait très souvent même quand on parle au revit tous les jours de faire des arguments circulaires. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en général les gens se disputent parce qu'ils ont l'impression d'être tous logiques et ils n'ont aucun lait. Bref. Autre exemple de ça, si on ouvre l'angle α, cela signifie que le fil sera plus court. Ça, c'est vrai. Or, F1 et FB sont exprimés en fonction de l'angle α. Du coup, les forces F1 et FB exercées par le fil sur le tableau seront plus élevées. Si vous lisez attentivement cette phrase, il n'y a aucun lien logique entre le début qui est que le fil sera plus court et la fin. Le gars nous dit que ça va être plus court puis après, on dit que du coup les forces sont plus élevées. On ne voit pas du tout le rapport entre ces deux trucs-là. Il y en a peut-être un. Peut-être qu'en mettant une phrase au milieu entre ces deux phrases-là, ça aurait eu un sens. Mais là, non. Ce n'est pas de la logique. La logique, c'est un enchaînement de choses qui se déduisent les unes des autres. Là, ce n'est pas le cas. Pareil ici, si on augmente l'angle α, on va diminuer la valeur de la force exercée sur le fil. Donc, le poids risque d'être trop fort. Là, pareil, on ne comprend pas. Le donc relie deux choses qui n'ont rien à voir. Le fait que la force exercée sur le fil soit plus petite, on ne voit pas le rapport avec le poids. Le poids d'un objet ne dépend pas de la masse. Ça ne dépend pas de la force qu'on a mis dessus. Donc là, peut-être que la personne avait un truc à dire. Je ne dis pas du tout que tout ça, c'est débile. Il y a certainement une repensée intelligente derrière, mais elle n'a pas été exprimée ici. Donc, du coup, la réponse n'est pas correcte et pas satisfaisante. OK. Ça, je n'ai pas passé trop de temps non plus. Voilà. Et alors, du coup, autre problème aussi que l'on rencontre dans les faupis, c'est que des fois, ici, vous tombez sur la réponse juste. Donc là, ici, la personne est tombée sur la réponse juste à la fin avec que des choses fausses. Il n'y a pas un seul truc au-dessus qui est correct. Donc, c'est embêtant et c'est vraiment doublement embêtant parce que d'une part, on peut se dire deux choses. Ou bien, waouh, le gars, il a de la chance. Mais on n'est pas là pour noter votre chance, sinon on tirerait votre note au dé, c'est pas ce qu'on fait. ou bien, le gars, il a regardé sur son voisin. Il a triché. Il s'en rappelle. D'accord, je mettrai ça comme une troisième possibilité. La deuxième, c'est pas celle qui vient tout de suite à l'idée du correcteur. On est plutôt soupçonneux. Là, moi, je me dis, le gars, il a vu la réponse devant et il s'est dit, je vais essayer arriver. Après, on ne peut pas le trouver, je ne vais pas empêcher le gars avec ça, mais voilà. Donc, effectivement, peut-être qu'il s'en souvient. Mais alors, si il se souvient de ça, moi, je trouve ça très bizarre qu'il ne se souvienne pas que la dimension de la masse, ça ne soit pas M, par exemple. Ça me semble, voilà. L'idée que la personne s'en souvienne, donc cette pothèse-là, ici, elle ne me semble pas très peu. C'est vrai possible. Alors, dans la logique, voilà, si on église les forces de frottement, le fait d'être à l'arrêt sur une voie en pente ne changerait pas d'être immobile sur un plan en résultat. Vous avez peut-être un sujet de bac, c'est peut-être bon. Alors, je crois que j'ai fini par comprendre, en fait. Mais j'ai une lettre de poumon parce que celle-là, elle a circulé, je l'ai montré quand même à des gens. Mais voilà, en tout cas, ce n'est pas super clair, vous êtes d'accord ? Donc, ça ne sert à rien. Du coup, si vous n'avez que ça à écrire, n'écrivez rien. vous allez gagner trois minutes. Vraiment, je dis ça sérieusement. Des fois, vous savez que vous n'avez pas la réponse, surtout quand c'est un raisonnement, ne le faites pas. Vous ne gagnerez pas de points par hasard. C'est très rare, un raisonnement par hasard d'un truc juste, si vous n'avez pas compris ce que vous écrivez, en général, on s'en rend. ça, c'était un autre contrôle continu, mais voilà, un type de réponse sans même savoir la question. Oui, il ne peut être utilisé comme il veut. Donc, oui ou finalement, non, il ne peut, il ne peut pas. Donc, là, le point, c'est qu'il y avait un pas qui a probablement été effacé, pas le nœud, et du coup, je ne sais pas. Je ne sais plus ce que j'avais dit, s'il y avait des points, ou pas, tout importe, mais c'est embêtant. ça veut dire, c'est peut-être simplement que la personne ne s'est pas relue. ça, c'est super important aussi, relisez ce que vous écrivez. Pas tout de suite, forcément, parce que c'est encore frais, vous n'allez pas voir les erreurs de ce type-là, mais à la fin de l'heure, prenez-vous 3 minutes pour lire l'ensemble de ce que vous avez. Ah oui, celui-là, je l'aime bien aussi, c'était de l'optique, mais c'était la définition d'alentir, votre vergence, elle converge les milieux d'eau, et tout le pèche, milieu d'épée, de côté mince, et en fait, ça veut dire un truc, alors milieu d'épée, moi j'étais en place dans Gaëlle Motivine, c'était épais en fait, par un peu, là c'est vraiment une question d'orthographe, après on rigole, là c'est peut-être aussi une personne qui n'est pas francophone, parce que, je pense qu'on vous vendrait des griffes, je crois, après 6 mois passé en Chine, il y a des problèmes aussi, mais ça peut poser des problèmes. Je dis que c'est un étranger, j'en sais rien, il y en a parmi vous, quand ils écrivent, je pense que je l'ai fait le test de Turing, est-ce que vous êtes un chinois ou un français ? Je dis chinois, c'est un étranger qui ne parle pas, pour lequel le français est une langue difficile. Et ça, le petit dernier, de ce type de plan, l'objectif sert à faire la pointe, alors faire la pointe, en français, c'est quand on va à la plume en Chine, c'est 1,90, c'est qu'on donne 1,90, là c'était faire le pointe, ça c'est juste pour dire que des fois on rigole aussi un petit peu. Et enfin, pour la question à la fois de l'expression et de l'écriture, ça c'est aussi quelque chose qui est légèrement au-dessus du seuil, c'est vrai, parce que j'accepte, moi j'arrive vraiment, j'ai du mal à... il y a beaucoup d'orthographe, c'est vraiment torturé comme écriture, c'est pénible, donc là je vous en ai mis ça, mais il y en a avec deux feuilles double, donc il faut avoir le moral. Alors, ça c'était la présentation, voilà, vient de faire un raisonnement et utiliser la logique. Maintenant le point essentiel c'est celui-là en fait, quand on vous pose une question, répondez à la question. On vous demande un truc, une réaction d'état, autre chose, aussi pertinent et juste que cela soit-il. Par exemple, ici, je vais vous montrer des exemples à la réponse qui est ici, la liste est est-ce que c'est pour vous, si FA ou FB sont trop importants, le fil risque de casser, est-il préférable d'augmenter ou de diminuer l'angle alpha si on veut s'assurer que le tableau reste accroché ? La question c'est ça, est-il préférable d'augmenter et diminuer l'angle d'un seul ? Voilà la question. Donc parmi les réponses qui ne me conviennent pas, il y a celle-ci. Donc il y a toute une phrase et la dernière phrase, il est donc préférable d'augmenter FA pour ne pas casser le fil. La question c'était est-ce qu'on veut augmenter ou pas alpha ? Donc ça, ça n'est pas la raison c'est peut-être juste, peut-être fond, peu importe, c'est pas ça qu'on dit de monde. Donc toute la réponse ici ne sert à rien. La personne n'a pas répondu à la question. Pour que le fil ne se casse pas, il est préférable que FA égale FP donc que l'angle formé par le clou de LAB soit isocène. Pareil. Ça ne répond pas à la question sur A. Je suis en dernier décembre. Plus subtil, parce que ça, vous avez beaucoup à le faire. Vous répondez par une formule. Vous détestez en cours les profs qui vous parlent par formule. Vous détestez ça un prof qui vous fait un cours avec que des formules au tableau, c'est nul, c'est détestable. Eh bien, vous faites ça dans vos copies. C'est l'arrangeant. Ça, ce n'est pas la réponse à la question. Excusez-moi, je ne comprenez pas parce que j'ai changé de question, c'en était une autre. On vous demandait ici ce que valait la force F1. et donc, quelqu'un met ici avec des vecteurs et tout ça, ce n'est pas la réponse à la question non plus. Il y a peut-être dedans de quoi aller chercher la réponse, mais si c'est le cas, c'est à vous de faire la démarche et d'arriver à la fin. C'est pour ça qu'on demande d'encadrer aussi. Là, la personne a souligné en disant clairement, voilà, ça, c'est ma solution. Maintenant, le correcteur peut se dire, est-ce que ça l'est ou pas ? Non, ça ne répond pas à la question. Même style ici, je ne vais pas non plus en faire trop. Il y en a tout un tas comme ça où en fait, c'est des formules, voilà. Il y a des formules, mais il n'y a pas la réponse explicite à la question qu'on vous pose. Alors, du coup, avec répondre à la question, il y a aussi expliquer. On vous demandait dans le texte ici d'expliquer. Et encore une fois, c'est une des choses, une des compétences, sinon la compétence principale qu'on attend de vous quand vous faites des sciences à l'université. C'est de comprendre et d'expliquer. Il n'est pas compris, vous ne savez pas expliquer. Il ne sait pas expliquer celles que vous n'avez pas compris en général. Dans ce sens-là, c'est un peu moins vrai. Des fois, c'est-ce que vous avez du mal à l'exprimer, mais ça fait partie des compétences qu'on attend de vous. Donc ici, les réponses que je vais vous montrer, c'est les réponses de deux questions qui sont ici. On vous demandait d'exprimer deux grandeurs, n'importe lesquelles, en fonction d'autres, grand M, G, petit n et alpha. Donc voilà des types de réponses que j'ai trouvées, c'était vraiment la réponse. Il n'y avait rien au-dessus et rien en dessous qui concernait ça. Donc vous voyez déjà qu'elles sont toutes différentes. Elles ne sont pas toutes justes. Et le truc, c'est que ça, ça ne l'intéresse absolument pas correctement. Lui, il a la réponse. Il a fait l'exercice. Il a sur une faille. Il veut savoir comment vous arrivez là. Donc ça, ça vaut zéro. Il n'y a pas de point là. Que ça soit juste ou pas. Peut-être que si c'est juste et au hasard, on ne vous manque pas encore une fois de faire du hasard. Donc il faut expliquer les choses. Donc là, c'est encore une troisième ou quatrième réponse à la question. Mais c'est pareil. Donc là, on nous indique ce que sont les grandeurs qui sont dans la formule. Il n'y a aucune indication sur la manière dont on est arrivé ici. Donc on demande ici. La première chose que vous devez écrire, ce n'est pas la réponse, sauf si on vous demande une définition. Mais sinon, ce que vous devez écrire, ce n'est pas la réponse. C'est quelque chose de votre point de départ. Là, par exemple, c'était dans la question de l'un bilan des forces dans la question d'avant. Je le réécris. Il y a deux, trois pas de calcul à faire. Et puis on tombe sur, effectivement, une formule de ce type-là. Ce n'est pas celle-là, mais une de ce type-là. Et il constitue la réponse. Là, pareil. Donc voilà les réponses à la question qui sont proposées. Donc là, c'est encore pire. Il n'y a pas de l'effet égal. Donc oui, au bout d'un moment, je vais t'en corriger. Parce que ce genre de truc-là, ça, en fait, je l'ai écrit tout le temps. Tout le temps. Donc maintenant, je l'ai écrit. Ok, j'ai bientôt fini. Dans la partie expliquée aussi, quelque chose qui m'a vraiment choqué et surpris. Dans l'exercice 3, vous aviez un tableau qui était suspendu. On vous demandait de trouver le... Voilà, dans la question 2, on vous demandait d'exprimer l'intérêt de la force d'un 1 en fonction de... Et voilà, par exemple, un type de réponse, mais qui est vraiment... vraiment... un parmi beaucoup. On fait ça. Donc, les gens écrivent, par exemple, 1, 1, un bilan de force en une somme des forces égales, pourquoi pas ? Puis ensuite, un truc avec des coordonnées, voilà, sans me mettre 1, des simples, sans me mettre les axes qui sont choisis. Ce n'était pas précisé dans le texte non plus. Donc, si je ne sais pas quels sont les axes X, Y, Z que vous avez choisis, je n'ai aucun moyen, aucun, de savoir si ce qui est écrit ici est correct. Vraiment. Et le truc qui est surprenant, c'est que probablement sur votre bouillon, vous avez dû le faire, ce dessin. Parce que je ne vois absolument pas comment, sans dessin, on peut arriver à ça. Alors, moi, je n'y arrive pas. Au pire, je me le fais dans ma tête, mais il y a un dessin quelque part, avec un recteur et puis un angle quelque part. Donc, quand on fait des projections, à chaque fois qu'on l'a fait en TV ou en cours, il y avait un dessin à côté. Ce dessin fait partie des situations. Donc, mettez-le. Si vous l'avez fait sur votre bouillon, ça ne suffit pas. Ce correcteur, il veut comprendre ce que vous avez fait. Mettez-vous, en fait, dans la peau de quelqu'un qui veut expliquer la réponse à quelqu'un qui ne la connaît pas. C'est vraiment ça, l'idée. Soyez pédagogue. Rédigez une copie telle que si l'an prochain, quelqu'un veut réviser et faire l'anal de ça, ils prennent votre copie et ils comprennent. C'est vraiment ça qu'on attendait. Je ne sais pas si tous les profs vous le diront aussi explicitement, mais dans une certaine mesure, vraiment, ils attendent tout ça, et ça sera de plus en plus le cas. Autrement dit, vos contrôles continuent, ce ne sont pas des interromps. Ce sont vraiment des documents qui doivent être rédigés. D'accord ? Donc voilà, je ne vous embête pas plus que ça, je voudrais éventuellement tout ça à vous dire, mais déjà, merci d'être venu pour ces 25 minutes. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à m'en poser, de toute façon, on aura l'occasion de revenir en cours magistral ou en... Merci. 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 Merci.